Donc, ce qui est vraiment intéressant dans le panel aujourd'hui, c'est qu'on va se questionner collectivement sur les possibilités d'un gouvernement de Québec solidaire de transformer radicalement la société québécoise si elle gagne les élections, notamment en mettant en place son programme. Lors de la dernière campagne électorale, on a vu QS qui s'est présenté auprès de la population comme un futur gouvernement crédible. QS était un des premiers partis d'ailleurs à présenter son cadre budgétaire et était très fier de dire « Regardez, on a une colonne de revenus, on a une colonne de dépenses, si on prend le pouvoir, on va pouvoir mettre ça en place, ça va bien, inquiétez-vous pas, on est des bons gestionnaires ». Donc, dans cette colonne de revenus-là, il y avait toutes sortes de mesures fiscales qui allaient nous permettre de financer des dépenses dites progressistes allant de la gratuité scolaire à l'assurance dentaire universelle ou en revenus minimum garantis. Toutefois, une des questions qu'on peut se demander, c'est « Est-ce aussi simple qu'une colonne de revenus et de dépenses pour mettre en place ces mesures de gauche-là ? » On peut juste se souvenir, dans les années 90, le NPD, qui avait des mesures beaucoup moins progressistes en Ontario que celles qui étaient dans la dernière plateforme électorale de Québec solidaire, qui, à cause d'une série de craintes de la part des entreprises privées qui avaient été exprimées, n'ont pas pu mettre en place leur programme. En plus de cette plateforme électorale-là, qui se veut quand même la partie la plus réaliste du gouvernement de Québec solidaire, Québec solidaire a un programme dont on ne parle pas très souvent, qui n'est pas totalement terminé, il paraît, qui a pris plus de dix ans à adopter, où on retrouve des mesures très, on pourrait dire, qui vont dans un esprit de transformation post-capitaliste. On peut penser, entre autres, à des propositions comme favoriser la socialisation des activités économiques. On peut parler d'une proposition qui va dire de permettre aux travailleurs et travailleuses de reconvertir sans indemnisation à leurs employeurs l'entreprise où elles et ils travaillent, dans une coopérative, si l'employeur décide de délocaliser ou même si l'employeur déciderait de la vendre. Donc, on parle de mesures assez radicales. Donc, est-ce que le questionnement qu'on veut poser aux panélistes aujourd'hui vont aborder le programme de Québec solidaire, mais aussi la plateforme, et va vraiment en lien avec la discussion, entre autres, qu'on a eue hier sur le populisme, où on disait, bon, on a un gouvernement crédible, on prend le pouvoir, vous allez voir, ça va fonctionner. Puis, c'est vrai que ça peut sembler des fois démobilisant de dire, ça ne sera pas si facile. Mais il y avait une personne hier d'ISC qui parlait de, finalement, comment elle voyait des campagnes électorales différentes, où c'était redonner un pouvoir aux travailleurs et travailleuses. Donc, se servir d'une campagne électorale pour amener un discours de transformation radicale de la société, qui est aussi porteur d'espoir. Alors, est-ce que de reconnaître certaines limites à l'adoption de notre programme est nécessairement démobilisant? Donc, les questions que je vais poser à mes trois panélistes qui vont être invités à répondre, c'est, QS peut-il changer le Québec? Comment un gouvernement solidaire pourra éviter de faire les mêmes erreurs que les autres gauges qui ont été au pouvoir? Tels qu'abordés ce matin, même si le Québec devient un pays, un gouvernement solidaire pourra-t-il faire face aux pressions économiques qu'il subira? Comment QS pense-t-il au pouvoir, dépasser les problèmes que vont engendrer des grèves économiques, des grèves d'investissement ou la baisse de notre code de crédit? C'est-il simplement d'une question de volonté politique, de ne pas être issu de la vieille classe politique pour y arriver? Est-ce naïf de penser que parce que nous sommes un parti issu des mouvements sociaux, nous allons, nous, être de meilleure volonté que toutes les autres gauges qui ont essayé avant nous? Pour répondre à cette question, la première personne qui va intervenir sera notre présidente de Québec solidaire, Nika Deslauriers, qui est présidente depuis mai 2017. Puis, elle a été aussi militante de Québec solidaire depuis les débuts et attachée politique d'Amir Kadhir de 2011 à 2017. Ensuite, on va laisser la parole à Marc-André Cyr, qui est collaborateur à Ricochet, à Nouveau projet et à Minuit moyenne. Il est aussi chargé de cours à l'UQAM. Il donne, entre autres, des cours sur les mouvements sociaux. Il enseigne auprès de la clientèle immigrante et est conseiller politique auprès de la nation Atikamekw. On pourrait dire que Marc-André s'identifie davantage à la tendance libertaire. Donc, ça va être un point de vue super intéressant à entendre pour nous confronter. Puis, finalement, on va laisser la parole à Xavier Lafrance, qui est professeur au département de sciences politiques à l'UQAM. Il fait des travaux sur le sort du capitalisme et les nouveaux partis politiques de gauche. Il est aussi membre de Québec solidaire et du réseau éco-socialiste. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter, après le panel, à aller sur Google, consulter une très bonne brochure qui avait été produite par le réseau éco-socialiste qui s'appelle « Au-delà du Parlement, se donner le pouvoir de changer la société ». Donc, c'était des militants, militantes issues de la gauche de Québec solidaire qui disaient « Là, c'est beau, on n'arrête pas de dire comment on va gagner les élections, mais si on les gagne, puis on n'arrive pas à mettre en place notre programme, est-ce qu'on ne va pas créer encore plus de cynisme, encore plus de désespoir au sein de la société ? » Donc, est-ce que QS devrait se demander ces questions de la prise du pouvoir ? Dans cette brochure-là, c'est un début de réflexion qui appelle, entre autres, à se poser ces questions-là au sein du parti. Donc, j'ai bien hâte d'entendre la réflexion aujourd'hui pour qu'on puisse la continuer ensemble. Donc, je laisse la parole à Minka pour 18 minutes. Merci, Véronique. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici. J'étais en réunion, justement, avec le polit-bureau de Québec solidaire ce matin, et hier toute la journée, mais ça fait plaisir de sortir quand même, venir à la rencontre aussi d'autres types de militants, et ou des militants de Québec solidaire. J'en ai croisé plusieurs. La question, en fait, qui nous était posée, est-ce que Québec solidaire peut réellement changer le Québec en tant que gouvernement ? Bon, évidemment que je suis présidente de Québec solidaire. J'espère que je pense que la réponse est oui, parce que sinon je perdrais vraiment beaucoup d'heures de sommeil et de ma vie à travailler pour ce parti depuis 2006. Mais, sauf que ce n'est pas parce que je suis présidente de Québec solidaire que je crois que la méthode parlementaire, si je peux l'appeler ainsi, ou que l'accès au pouvoir, et que même, en fait, le gouvernement est la seule et unique façon de changer le Québec. Puis même, je pense que c'est assez naïf de penser ça, puis j'ose espérer qu'il n'y a pas tant de monde que ça à Québec solidaire qui pense que c'est la seule façon de changer le Québec. Je pense que Québec solidaire, évidemment, que c'est un véhicule en ce moment qui existe pour mener à bien, je l'espère, notre fabuleux programme qui a repris 11 ans à rédiger. Mais je n'ai pas la prétention de penser, par exemple, que, un, que ça va être facile, puis deux, qu'on va pouvoir le faire sans qu'il y ait à d'autres niveaux de la société québécoise plein d'affaires qui se passent en parallèle, parce que je peux vous garantir qu'on n'y arrivera pas en tant que seul gouvernement. Je pense aussi, tous les exemples qu'on peut voir à travers le monde, on ne peut pas compter sur un seul parti politique, encore moins un seul gouvernement, pour mener à bien tous les changements de société qu'on a envie de faire. Je n'imagine pas que vous pensiez que c'est ça que j'allais dire, en fait, que Québec solidaire était la seule façon de changer le Québec, mais je veux quand même le dire, que vous ne m'insulterez pas si vous proposez d'autres choses, puis même si vous critiquez le véhicule qui est Québec solidaire, parce que pour moi, ce n'est que ça, ce n'est qu'un véhicule, c'est un parti politique qui va pouvoir faire ce qu'il va pouvoir faire, puis à un moment donné, ça se peut que ça ne soit plus le bon véhicule que ça nous prend, puis je serais peut-être rendue ailleurs à ce moment-là aussi. Donc, peut-être pour revenir là-dessus, j'en parlais tantôt avec Pierre à l'entrée, en fait, c'est que c'est un peu étrange pour moi de venir parler du gouvernement de Québec solidaire, parce que je vis en ce moment même, depuis deux ans que je suis présidente, mais j'étais là avant, j'ai vécu l'arrivée au pouvoir de nos dix députés, mais je vis quotidiennement les défis qu'on a à vivre comme organisation juste avec dix députés. Déjà de changer de trois députés parce qu'on n'était pas un vrai parti reconnu à l'Assemblée nationale, maintenant on l'est, ça vient aussi avec des responsabilités, notamment la participation à toutes les commissions politiques, et je peux vous dire qu'en tant que militante de terrain, ce n'est pas les commissions politiques qui, pour moi, sont les outils les plus révolutionnaires, on va se le dire comme ça, mais quand même ça fait partie des responsabilités qu'on a comme parti politique. Oui, l'espace de l'Assemblée nationale est intéressant, on a dix députés pour faire entendre les voix, mais il y a aussi beaucoup de responsabilités qui viennent avec ça qui ne sont pas nécessairement faciles à concilier avec un parti de la rue comme Québec solidaire prétend l'être depuis sa fondation. Donc c'est sûr qu'on change le Québec, je pense, déjà depuis qu'Amir a été élu en 2008, il y a plein d'affaires depuis 2008 que peut-être vous avez vues, mais peut-être que vous n'avez pas vu que ce soit des petits changements à petite échelle ou d'autres choses qui sont plus importantes, puis je reviendrai là-dessus, mais pour moi, le changement que Québec solidaire pourra faire une fois au pouvoir ne pourra pas être durable ni même fonctionnel s'il n'y a pas au préalable un travail vraiment de terrain qui est fait. Je réfléchissais en préparant mon allocution à la question de Pharma-Québec. Pharma-Québec, quand on a commencé à parler de ça en 2006 à Québec solidaire, dès sa fondation, c'était déjà comme une idée, comme la majorité des idées que Québec solidaire propose depuis le début, une idée de pelleteux de nuages, farfelus, ce que vous voulez, mais quand les mouvements sociaux, quand les groupes syndicaux se sont mis à eux-mêmes s'approprier une partie de cette proposition-là, en 2009, l'Union des consommateurs a mis sur pied une campagne, je lance un chiffre, mais je pense qu'il y a environ 150 ou 200 groupes, dont des syndicats qui ont adhéré à cette idée d'assurance médicaments public et universelle qui est un des pôles de Pharma-Québec, on a commencé à pouvoir en parler aussi avec les gens qui ne sont pas dans Québec solidaire, qui ne sont pas dans ces mouvements-là, de façon plus crédible. C'est ça le défi toujours des propositions que Québec solidaire et que la gauche met sur la table, comment on fait pour que ça soit crédible, pas seulement chez l'oreille de nos militants, mais chez les gens qui vont en bout de ligne voter pour le gouvernement qui va être en place. C'est sûr que c'est un travail qui se fait sur des années, qui ne se fait pas seulement à travers Québec solidaire. Je pense que c'est ça. Il y a une chose, en fait, qui est importante pour moi à véhiculer comme message aujourd'hui, c'est que tant que ce n'est pas des changements qui sont incarnés par aussi la population en général, peut-être pas incarnés, mais que les gens en général se l'approprient, c'est vraiment difficile après ça pour qu'un gouvernement puisse, de façon concrète, changer les choses. Je reviendrai plus tard, mais je pense que Syriza a eu ce genre de problème-là. il y a beaucoup d'analyses qui démontrent que les changements qu'ils voulaient mettre en place, la population ne se l'était pas approprié. Après ça, tu peux difficilement le justifier et tu es toujours en train de te battre à contre-courant. Tandis que si tu es un gouvernement qui met en place des choses qui sont déjà beaucoup plus organiques au niveau de la société civile en général, bien, c'est comme une roue qui tourne puis évidemment que les lobbies ont moins d'emprise parce qu'ils resteront toujours présents ces chers lobbies de la droite. En fait, tout ça pour dire que c'est sûr qu'en ce moment, il y a déjà des changements, comme je le disais, mais on est dans une étape qui est mitoyenne, je dirais. Il y a encore beaucoup des militants du départ de Québec solidaire qui sont encore actifs, qui étaient membres de l'UFP à la base ou d'Options citoyennes ou même des groupes et des mouvements et des partis politiques qui ont mené à la fondation de Québec solidaire. Il y a encore beaucoup de ces personnes-là qui sont présentes à l'intérieur du parti et donc qui ont les racines bien ancrées puis qui ont aussi la mémoire collective de Québec solidaire puis de la raison d'être puis de toute cette réflexion-là du parti des urnes et de la rue puis de ne jamais oublier cet aspect vraiment important de la rue. Mais évidemment que plus on va croire, puis là on est rendu à plus de 20 000 membres, on a 10 députés, mais il y a déjà parmi nos députés des gens qui n'étaient pas membres de Québec solidaire depuis très longtemps quand ils ont été élus, qui n'ont pas une connaissance historique de ce que ça veut dire même de travailler avec des associations locales, d'avoir une démocratie à l'interne qui est vraiment décentralisée. En ce moment, comme je le disais, on est dans une période qui est plus mitoyenne, on a des deux de part et d'autre, mais la démocratie interne joue vraiment un rôle important à Québec solidaire. Depuis le début, le programme a été écrit sur 11 ans, ce n'est pas pour rien, c'est que les allers-retours se font vraiment de façon décentralisée, puis c'est parfait que ça continue, et je l'espère que ça va continuer. Mais quand tu passes nécessairement pour devenir le gouvernement, il va falloir élargir la base d'appui populaire, et je sais que c'est là souvent d'où viennent les critiques, pour élargir la base, il y a plusieurs façons de le faire, soit qu'on attend le plus longtemps possible justement que ça prenne racine chez la population, puis qu'on ne sait pas à ce moment-là quand est-ce que Québec solidaire pourrait prendre le pouvoir. Évidemment qu'il y a les jeunes avec qui on est dans la rue depuis quelques semaines nous donnent espoir qu'eux-mêmes veulent mettre un frein à ce cycle et aller au-delà du capitalisme. C'est ce que j'espère qui va se passer, que ce soit Québec solidaire ou pas, qui prennent le relais. Mais on essaie comme Parti de gauche de prendre des décisions qui ne vont pas à l'encontre de nos origines, mais ce n'est pas nécessairement des choses qui suscitent de l'appui populaire largement. Je le nomme parce que c'est ce qu'on a voté au dernier CN, mais la question des signes religieux, la position que Québec solidaire a prise, c'est une position qui, je pense, qui était inévitable et même essentielle qu'on ait comme Parti de gauche, mais quand on regarde les sondages puis même la réaction qu'on reçoit depuis le CN de la part de n'importe qui, l'international et même du Canada, des gens qui nous disent « S'il vous plaît, séparez-vous le plus rapidement possible. » À cause de la question des signes religieux, et la position qu'on a prise contre toute interdiction, bien, c'est sûr qu'on se dit « Ça va prendre d'autres affaires pour rallier l'appui populaire ou bien il va falloir attendre que toutes ces personnes-là qui nous ont dit « Jamais on va voter pour votre parti tant que vous allez avoir des idées comme ça. » Bien, c'est difficile de penser que dans les quatre prochaines années, par exemple, on va réussir à renverser complètement ces choses-là. Puis il y aura d'autres positions comme ça qui vont aller à l'encontre, je pense, de les sondages populaires qu'on fait et qui vont changer au fil des prochaines années. Je pense que je ne sais pas exactement c'est quoi l'échéance. Est-ce que c'est dans huit ans? Est-ce que c'est dans douze ans? Mais je pense aussi qu'un parti comme Québec solidaire va inévitablement être la chose qui va faire du sens à ce moment-là pour les électeurs et pour tout le monde. Ceci étant dit, on a quand même besoin d'être sur le terrain jusqu'à temps que, et pendant, même une fois que Québec solidaire sera au pouvoir. Le problème, en fait, pas le problème, mais comme je vous disais, tant que c'est des gens qui ont à cœur réellement, comme je vous disais tout à l'heure, de travailler le terrain tout en faisant le travail parlementaire. Notamment, en ce moment, on fait l'ultimatum 2020 pour ceux qui nous ont suivis. C'est un ultimatum qu'on a donné au gouvernement Legault, mais parallèlement à ça, ça, c'est un blocage parlementaire qu'on va faire, mais parallèlement à ça, on a plus d'une centaine d'équipes de cinq à dix personnes partout à travers le Québec qui font de la mob. Des fois, c'est dans des écoles secondaires, des fois, c'est dans une station de métro, mais c'est des gens qui parlent vraiment des changements climatiques et de l'urgence climatique. Donc, ça, c'est le travail d'appui populaire dont je parlais tout à l'heure, que les groupes, évidemment, en environnement font et que plein d'autres groupes de la société civile font. Mais donc, Québec solidaire a vraiment aussi besoin de cet appui populaire-là et le travail terrain se fait. Mais, bon, j'ai perdu mon fil d'idées en parlant de l'ultimatum. Je me suis emballée moi-même. Non, c'est bon. Mais, où est-ce que j'allais avec ça? En tout cas, ce n'est pas grave. Mais, ce que je voulais dire... Non, non, non. Mais, de toute façon, à Québec solidaire, ce défi-là climatique, c'est évident que, malheureusement, je pense même qu'une des choses qui est la plus dramatique, c'est que ce n'est pas comme... Il y a d'autres changements qui sont vraiment très, très longs à faire qu'on aurait voulu commencer à faire. Mais l'urgence climatique, c'est juste qu'après, il va falloir en plus gérer les conséquences. qu'il va être potentiellement un petit peu trop tard pour que ça soit possible de mettre en place, en fait, un plan de transition qui a du bon sens et qu'il va falloir avoir des bouchées doubles. C'est sûr que là-dessus, c'est un travail qui se fait partout à travers le monde, partout à travers les États-Unis, mais ce n'est pas juste Québec solidaire. Il ne faut pas qu'on compte sur un parti politique jamais pour faire ce genre de pression-là. Et une des choses qui est vraiment essentielle pour QS et qui est vraiment importante pour la suite des choses, c'est la question de la constituante. Puis je lisais plusieurs choses parce qu'ils parlaient de Syriza spécifiquement dans notre question. Une des difficultés, je pense, que Syriza a eues, c'était vraiment cette question-là d'autonomie et de souveraineté. Puis vraiment, à QS, la constituante, ce n'est pas juste pour se permettre d'être indépendant face au reste du Canada, c'est aussi pour dire, et pour enlever des mains d'un parti politique, cette nécessité-là d'inclure dans la constitution potentiellement la protection de l'eau, potentiellement l'interdiction de forêt contre les hydrocarbures. Donc, c'est l'idée de la constituante en soi, c'est d'enlever justement la seule et unique charge sur les épaules du parti politique qui va nous représenter, mais que dans la constitution, la population en général dise, nous, comme peuple, ce qu'on veut qu'ils soient protégés, c'est... Puis là, je ne peux pas prétendre de qu'est-ce qui serait dans la constituante et dans la constitution, mais c'est essentiel pour que ça fonctionne, que ce travail-là aussi soit fait en parallèle de ce que le gouvernement de Québec solidaire essaiera de mettre en place, puis tous les défis de crainte de lobby puis d'entreprises qui nous menaceront de quitter, ça, ça sera la job du gouvernement puis du parti de Québec solidaire de faire, mais le processus de la constituante repose aussi sur une grande consultation, une large consultation pour que, peu importe, après, bon, peu importe, il pourrait toujours réouvrir la constitution, évidemment, là, mais que ça soit enlevé juste de la main du véhicule qui est Québec solidaire. Ça, c'est à la base de QS pour cette raison-là que la constituante a été mise sur pied. Ça s'est vu à travers les écritures de constitution dans d'autres pays que même si QS, mettons, peut suggérer, évidemment, de mettre certaines choses dans la constituante ou dans la constitution, les gens qui sont élus par le peuple pourraient aller plus loin puis, je l'espère, iront plus loin que qu'est-ce qu'à la limite on aurait pu penser pour vraiment pour vraiment l'enlever, comme je le disais, de la sphère politique parce que c'est trop instable et en fait, ça me ramène à ce que je voulais dire, c'est que je ne peux pas savoir qui ou quel genre, puis c'est aussi le genre de problématique que les autres partis politiques à travers le monde ont vécu, il y a des courants, vous le savez, qui forment, qui fondent tous les partis politiques. Certaines fois, il y a des, il pourrait avoir, je donne un exemple, mais ça pourrait vraiment, c'est juste un exemple, mettons que le Parti québécois meurt, on va le mettre de façon très hypothétique, là, il pourrait avoir un noyau de personnes au Parti québécois un peu plus au centre qui se disent, ben nous, on va investir Québec solidaire puis on va noyauter pour recentrer. Ça s'est vu dans plein de pays à travers le monde que des mouvements, que des partis de gauche ont été recentrés à cause de courants qui les investissent. QS n'est pas à l'abri de ça puis c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a encore plus une nécessité que le travail ait été fait au préalable pour que ça soit à travers la société civile que les changements soient intégrés puis que les gens eux-mêmes souhaitent ça. Ça devient beaucoup plus difficile après ça pour que le parti politique puisse juste abandonner les idées qu'il y avait au départ parce que c'est repris comme je le disais comme Pharma-Québec qui est une idée qui a été reprise et qui a été intégrée par plein de personnes qui sont hors de Québec solidaire par des gens qui ne sont même pas membres ou qui ne sont pas du tout intéressés à la question de notre parti politique. Il faut qu'on multiplie ce genre de choses-là. J'ai donné Pharma-Québec comme exemple mais évidemment qu'il y en a d'autres puis la question de l'environnement ça en est une essentiellement mais c'est sûr que la question démocratique à Québec solidaire pour moi ce n'est pas quelque chose qui va disparaître il n'y a évidemment pas de crainte à ce niveau-là mais dans la démocratie peu importe si le travail n'est pas fait en parallèle on n'est pas à l'abri de ce qui s'est passé ailleurs à travers le monde. Bonjour mon nom est Marc-André Cyr je suis pour aujourd'hui votre anarchiste de service plus précisément je m'identifie comme socialiste libertaire on pourra discuter autour du café plus tard des nuances entre tout ça mais disons simplement que je suis un adepte du mot pompeux qui va tomber à l'instant de la révolution pourquoi? eh bien non pas parce que c'est cool la révolution et que j'ai mal vécu mon complexe d'Oedipe mais bien parce que la révolution est aujourd'hui le seul moyen de sauver l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui je n'ai pas donc choisi d'être révolutionnaire c'est plutôt la révolution qui je crois s'impose de nos jours comme un impératif donnez-moi un régime social-démocrate sincère où il y a un peu de riches qui payent 100% d'impôts et qu'on met tout en oeuvre pour qu'il y ait plus de pauvreté plus de malheureux puis moi je rentre chez nous écoutez Game of Thrones mais ce n'est malheureusement pas le cas donc c'est dans cette perspective-là que j'adresse quelques questions à mes camarades ici et à certains et certaines d'entre vous pourquoi s'obstiner à croire encore que le Parlement est à notre service alors qu'il est soumis depuis toujours au monde des affaires pourquoi on peste on crie on rage et on s'enrage contre ceux à qui on va revoter encore une énième fois pourquoi on considère que ce sont les abus des politiciens qui font que ça va mal et leur propre vanité alors qu'en fait ces problèmes se répètent systématiquement encore une fois depuis toujours un jour peut-être je voterai mais seulement pour ma liberté pour préserver le pouvoir d'agir de la communauté comme le disait la philosophe Anna Arendt qui est rien d'autre que la pluralité rassemblée dans sa pluralité même cette liberté à mon humble avis et à celui de certains de mes camarades anarchistes et communistes révolutionnaires elle est indissociable bien entendu de l'égalité elle est indissociable de la dissolution de la séparation entre gouvernants et gouvernés elle est la préservation de la potentia pour utiliser le mot savant le pouvoir d'agir nécessairement collectif qui nous permet d'agir après délibération dans un objectif commun agir et être libre en ce sens c'est la même chose il faudrait donc à mon humble avis que QS ait autre chose que de belles promesses à mettre de l'avant c'est ce qu'on nous propose depuis toujours votez pas pour eux autres ils sont méchants nous on est gentil on est nouveau on est différent on est néo on est ci on est ça on devrait il me semble avoir compris que ça ne fonctionne pas que la droite considère que le vote est important on comprend ça sert bien ses intérêts mais que la gauche indubitablement et inexorablement répète les mêmes erreurs c'est à se questionner c'est ce qu'on fait aujourd'hui donc autre chose que des belles promesses pour briser ce cercle qui nous mène du conservatisme au néolibéralisme à la droite radicale à la gauche molle il faudrait donc qu'au lendemain d'une élection le député mette en branle le pouvoir d'agir de la communauté pour le dire un peu brutalement le seul député utile serait celui qui renoncerait à son pouvoir au lendemain de l'élection il faudrait qu'il soit dans l'obligation d'abandonner son pouvoir sur la communauté pour lui rendre non pas qu'il promette de le faire mais qu'il soit obligé de le faire par un changement structurel en ce sens-là s'inspirer du principe de préfiguration des anarchistes c'est intéressant sans nier le réel sans nier les contraintes sans nier les contradictions sans nier les lobbies et autres parasites qui viennent sucer le sang des prolétaires il y a moyen d'emprunter peut-être et c'est je pense ce que va proposer mon camarade à ma gauche un mince chemin tortueux parfois difficile pour faire les deux en même temps soit prendre le pouvoir et le dissoudre parce que pour que la population prenne réellement le pouvoir qui est le sien il faut lui rendre et pour lui rendre il faut en quelque sorte anéantir ce lien entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent on me répondra bien entendu qu'il faut y aller par étapes c'est toujours ce qu'on répond aux utopistes de mon espèce d'accord d'accord il n'y a pas personne d'ailleurs qui refuse d'y aller par étapes sinon quelques insurrectionnalistes ou je ne sais trop mais quoi qu'il en soit oui pas à pas par étapes mais dans le bon sens il faut un plan de restructuration du pouvoir qui soit radical pour qu'on passe du même souffle et non en remettant toujours à plus tard du pouvoir à l'anti-pouvoir ou à un pouvoir alternatif parce que de toujours remettre l'émancipation à plus tard ça signifie qu'il y a des gens qui ici et maintenant continuent de souffrir quelques idées donc subdiviser les comtés en plus petites unités chacune ayant des porte-parole élus et redevables devant des assemblées trouver une place pour les syndicats les organismes communautaires les organismes de défense de droits des femmes le tout dans un juste retour aux dialectiques du local au national et à l'international sans jamais que la base perde son pouvoir donc ne plus voter pour un député mais pour un député portant une liste de représentants de quartier rendre tout ce beau monde là redevable et imputable devant des assemblées leur donner des mandats impératifs organiser dès aujourd'hui des assemblées se doter d'un journal local développer des forums internet etc. Bref la commune avec Twitter tout ça est bien beau tout ça est bien utopique et bien oui j'en conviens donc ça m'amène au deuxième point les mouvements sociaux et la formation politique Québec Québec solidaire se veut le parti des urnes et de la rue grand bien lui fasse mais il faudra aussi éventuellement que Québec solidaire et je crois aussi que c'est le cas mais peut-être il faut peser un petit peu plus en cette direction soit lui-même une organisation politique et un mouvement social et je serais toujours beaucoup plus intéressé par un 10% de la population de militantes et de militants qui sont sûrs d'eux-mêmes qui savent où ils s'en vont qui sont ferrés en politique qui connaissent les enjeux qui connaissent les dossiers qu'un 60% de suiveux qui vont voter pour Québec solidaire parce que Gabriel Nadeau-Dubois est sexy ou que Manon Massé est charismatique pourquoi? parce que ce 60%-là peut virer capot du jour au lendemain parce que Amir Khadir a lancé un soulier de trop ou que Catherine Dorion a changé de coiffeur pour faire des changements qualitatifs il faut changer le monde qualitativement et non seulement de gouvernement donc des luttes politiques de l'auto-formation politique et je pèse le mot auto-formation politique pas comme si nous les militants d'avant-garde allions enseigner au peuple un peu niais et qui ne sent pas très bon l'ABC de la politique nous avons besoin d'auto-formation tout autant que M. et Mme Tout-le-Monde qui s'y intéresse peu donc des élections oui peut-être éventuellement mais il faut que ça soit strictement considéré comme un moment et certainement pas le plus important d'une lutte à long terme comptez sur nos propres moyens comme le veut l'adage on peut pas s'attendre à grand chose des institutions en ce sens-là participer à des commissions parlementaires se passent de commentaires s'auto-former sur les théories politiques les enjeux l'histoire etc. il faut également s'auto-former pour prendre les outils qui sont à notre disposition et qui sont pas assez investis à mon avis nous avons dans la gauche et si on faisait un sondage dans la salle ça serait sans aucun doute représentatif nous avons beaucoup trop de gens éduqués je le dis de manière parodique mais nous sommes surdiplômés à gauche alors pourquoi ne lit pas-t-on plus de blogs pourquoi n'a-t-on pas un foutu journal pour diffuser nos idées pourquoi ricochet court après les chroniqueurs et les chroniqueuses pourquoi vous prenez vos travaux de fête session pour les mettre aux poubelles au lieu de les diffuser à l'ensemble de la population etc pourquoi pas plus d'assemblées de cuisine de vidéos de concerts et surtout d'actions directes nous comptons trop peu sur nos propres moyens et on cherche toujours dans les yeux de nos adversaires la victoire prenez en 2012 par exemple grand moment de démoralisation qui a suivi parce que nos adversaires ont continué et continuent encore ils ont eu une belle frousse et ça paraît c'est la bonne nouvelle mais ils ont continué à taper sur le clou pendant des années alors que nous n'avons pas fêté ne serait-ce qu'une seule fois cette victoire historique il me reste peu de temps je vais donc en profiter pour être plus polémique parce que ce que j'ai dit était assez convenu depuis le début une question en amont aussi parce que si on veut éventuellement rejoindre tout le monde je crois je crois que la gauche doit réorienter un peu son discours et j'en appelle à un retour du politique au sens large soit d'organisation et du pouvoir d'agir sur le monde en ce sens je crois qu'il faut faire une critique radicale du postmodernisme rejetant l'universel voire même la raison par manque de temps et par paresse mais surtout par paresse je m'attarderai plutôt au discours politique émanant de ces théories et plutôt plutôt qu'à la théorie elle-même parce qu'en théorie un discours parfois inutilement complexe souvent dans le cas du postmodernisme peut rendre formellement logique ce qui ne l'est pas politiquement je m'attarderai plus précisément donc aux écarts ou aux dérives malheureuses de ce discours politique plus particulièrement la question des privilèges je crois qu'il faut en finir avec cette question changer ce discours-là bien entendu nous sommes tous et toutes porteurs et porteuses de privilèges le revenu l'éducation le sexe le genre la race l'ethnie l'âge l'orientation sexuelle le salaire la santé mentale la santé physique la liste est infinie nous sommes tous et toutes porteurs effectivement de certains privilèges il faut remettre en question certains réflexes qu'on peut avoir lorsqu'on ne se rend pas compte qu'on les porte mais Québec solidaire je crois se trouve un peu à cheval entre la gauche disons socialiste traditionnelle et la gauche postmoderne il faut faire attention énormément à ça parce qu'on ne va jamais rejoindre les gens en leur demandant de faire plus de sacrifices certains trouvent sans doute que j'ai un discours utopique mais de penser qu'on peut mobiliser les gens en leur demandant d'avoir moins de travailler plus ou de se sentir coupable ça ne fonctionnera pas nous sommes sans aucun doute face à une crise mondiale et il faut nous avons besoin impérativement d'un nous rassembleur il faut cesser de faire reposer la responsabilité sur les individus il faut cesser de penser que c'est à chacun chacune d'entre nous d'être responsable de ce que font nos gouvernements qui nous oppriment et l'état qui nous domine nous ne sommes pas seulement des hommes ou des femmes ou des noirs ou des blancs c'est toujours beaucoup plus complexe et si on ne trouve pas ce mince fil rouge qui nous rassemble tous nous sommes littéralement perdus il faut trouver aussi ce qui nous rassemble discuter débattre de ce qui nous divise et qui nous distingue bien entendu mais dans une perspective collective parce qu'il y a un aspect performatif très dangereux dans le discours identitaire on rend les choses uniformes à gauche on va dire tu es blanc regarde tes privilèges à droite on va dire tu es blanc sois-en fier on va dire le Québec est une société blanche j'ai entendu ça à plusieurs reprises quelle horreur le Québec serait une société blanche et on devrait se sentir responsable et voir regarder nos privilèges pour avoir conquis les terres autochtones et bien à droite on dit nous sommes blancs soyons-en fiers nous avons apporté la civilisation aux autochtones on reste dans le même paradigme malheureusement on confond le peuple la nation l'état et son gouvernement alors que les uns sont la négation des autres dans une espèce de concours à l'envers donc le regarde tes privilèges de la gauche trouve son équivalence dans le si tu veux tu peux du néolibéralisme d'un côté comme de l'autre il s'agit de performer on fait reposer sur l'individu isolé la responsabilité des injustices comme si les individus étaient responsables des décisions qui sont prises en leur nom et pour lesquelles ils n'ont absolument aucune ou si peu de prise il faut retrouver donc un nous un nous qui soit celui du débat un nous qui soit celui du dissensus même par-delà le nous nationaliste par-delà le nous du peuple même un nous qui accueille en son sein l'altérité le conflit l'opposition le débat on ne transformera pas le Québec en un gigantesque safe space vivre en société c'est agaçant c'est harassant même vivre un peu c'est déranger un peu vivre intensément c'est déranger intensément je termine je termine par un point pas plus polémique moins polémique vous allez quand même pas me faire arracher la tête au début ils trouvaient ça drôle ils n'arrivent plus pantoules quatre mon point mon quatrième point il me reste combien de temps excusez une minute une minute ah bien critique du travail je pense qu'on en a assez de ces résidus d'esclavage qu'on appelle le travail il faut sortir de encore une fois de la responsabilisation individuelle le travail sans aucun doute une valeur beaucoup trop hégémonique il faut en finir avec ce concept là même si ça ne plaît pas à notre électorat n'est-ce pas et si dans les années 60 les critiques du travail pouvaient se revendiquer de se balader de café en café en jasant avec Guy Debord et bien aujourd'hui c'est aussi une question je crois fondamentale pour sauver la planète de nous-mêmes c'est-à-dire que le travail a pour ça l'objectif de produire de la valeur et il faut en finir avec ce concept de croissance ce concept de création de richesses abstraites qu'on appelle l'argent remettre en question le travail c'est aussi remettre en question le salariat en ce sens là peut-être qu'une revendication de revenus minimum garantis est intéressante et bien ça nous amène aussi à vouloir et à devoir remettre en question les formes que sont l'individu abstrait le capital et l'argent bref ne pas avoir peur du radicalisme je pense que ça serait une énorme erreur le monde nous interpelle et le monde interpelle le radicalisme la crise que nous vivons nous oblige à je crois une certaine intransigeance nous oblige à montrer des dents à cesser de jouer le jeu des sondages et de la respectabilité des grands médias chaque fois que la grosse presse parle en bien de nous il faut se poser des questions qu'est-ce qu'on a échappé pourquoi ils nous considèrent de manière positive il faut en finir avec des revendications trop réformistes respectabilité etc il faut être à l'auteur à la hauteur de la crise qui nous fait face sinon encore une fois nous serons allègrement piétinés voilà ce que j'avais à vous communiquer bonjour tout le monde merci à Véronique Nika et Marc-André d'être avec moi sur ce panel je suis content d'être là je pense que c'est des questions qui sont vraiment cruciales pour notre mouvement et pour la gauche au Québec celles qu'on se pose ensemble aujourd'hui donc la question qui sort de titre au panel c'est est-ce qu'un gouvernement solidaire peut changer le Québec je pense que cette question-là elle est très importante et pertinente surtout dans le contexte où on vient de faire où QS vient de faire une percée électorale vraiment importante en octobre dernier lors des dernières élections comment ça a été dit on est passé de 3 à 10 députés c'est en balance ça recèle un potentiel politique énorme il y a des responsabilités mais il y a aussi des défis qui viennent avec ça parce que un gouvernement de QS même en mettant de l'avant un programme de rupture simplement avec le néolibéralisme mais pas sans parler ici de rupture avec le capitalisme simplement un programme qui serait en rupture avec le néolibéralisme avec l'austérité des dernières années et des dernières décennies ferait face à des obstacles vraiment majeurs il y aurait très certainement des menaces ou des grèves d'investissement avérées des entreprises du capital il y aurait aussi des décotes et des restrictions de conditions d'emprunt auxquelles le gouvernement ferait face une hostilité des médias concertés très agressifs qui fera en sorte que ce qu'on a vécu jusqu'à présent en QS aurait de l'air ce serait de la petite bière hostilité aussi des hauts fonctionnaires au sein de la fonction publique éventuellement des forces policières et il faut garder en tête que ce n'est pas juste ici une question d'individus ou de groupes au sein de l'État et à l'extérieur ce n'est pas juste une question de lobby il y a des mécanismes disciplinaires qui sont automatiques qui sont structurels qui sont inhérents au fonctionnement du système capitaliste et qui vont s'enclencher même sans action concertée donc d'individus ou de groupes au sein de l'État ou à l'extérieur c'est-à-dire que si un gouvernement QS met de l'avant des mesures et un programme de gauche qui mène à une baisse et qui va probablement mener à une baisse de la profitabilité de certaines entreprises et éventuellement donc une baisse de l'investissement ça va faire en sorte que le gouvernement va voir ses ressources financières se contracter et vont être limitées ça va faire en sorte aussi qu'il va possiblement y avoir une hausse du chômage et donc un contexte qui va être très difficile et qui va délégitimer le gouvernement et le défi ça va être de ne pas reculer donc face à ces pressions tous ces points-là en fait ont été très clairement illustrés par l'exemple de gouvernement formé par exemple par le NPD en Ontario au début des années 90 le premier ministre Bob Ray chef du NPD donc a formé un gouvernement et très rapidement son gouvernement qui avait un programme social-démocrate à l'échelle de l'histoire relativement modérée ici pas en rupture avec le capitalisme donc et son gouvernement donc très rapidement a fait face d'abord à des grands capitalistes comme Conrad Black que vous connaissez certainement qui ont appelé publiquement explicitement les entreprises et le capital à cesser d'investir en Ontario pour vous donner un autre exemple concret il y a un groupe de promoteurs immobiliers de Toronto qui est allé acheter une pleine page dans le Wall Street Journal à New York pour appeler les entreprises américaines à ne plus investir en Ontario il y a eu une hostilité très concertée très agressive donc des médias il y a eu des tentatives de sabotage par la force de police provinciale en Ontario en concertation encore une fois avec les médias on pourrait multiplier les exemples comme ça je voulais vous en donner quelques-uns concrets mais ça arrive ça devient réellement ça ça se manifeste et donc ça fait en sorte que le gouvernement de Bob Ray a reculé on pourrait aussi parler de l'exemple du gouvernement socialiste de François Mitterrand au début des années 80 qui a été aussi forcé de reculer face au pouvoir du capital et plus près de nous historiquement évidemment on a l'exemple de Syriza le parti de gauche qui avait un programme anti-austérité qui s'est fait élire en janvier 2015 dans ces trois cas-là et on pourrait en nommer d'autres mais juste déjà avec ces trois cas-là ce qu'on voit c'est qu'il y a des gouvernements de gauche qui ont pris le pouvoir mais qui ont été obligés qui ont été forcés de reculer face au capital parce que ces gouvernements-là n'étaient pas préparés aux défis qui les attendaient le point crucial que je veux souligner ici c'est le suivant c'est pas une question de trahison des élus ça serait pas une question de trahison des élus par exemple dans le cas de QS à l'Assemblée nationale le point central à retenir c'est que même avec la meilleure volonté du monde un gouvernement de QS ne pourra pas réaliser ses objectifs s'il n'est pas appuyé par une classe des travailleurs et des travailleurs ce qui est organisé qui est prêt à se mobiliser à travers divers mouvements sociaux à travers des manifestations à travers des actions de masse perturbatrice et éventuellement à travers son pouvoir qui est le plus fort c'est-à-dire la grève notre pouvoir de retirer notre travail pour bloquer les circuits de capitaux la grève politique donc on peut avoir les meilleures idées du monde le bottom line ici c'est que c'est une question de rapport de force face au capital face aux millionnaires aux milliardaires un gouvernement de QS donc s'il prend le pouvoir va devoir immédiatement adopter des mesures qui vont concrètement substantiellement améliorer la vie les conditions de vie de la majorité de la population ça prend des mesures telles que celles qui étaient dans notre plateforme dans notre plateforme de QS lors de la dernière campagne électorale par exemple très rapidement instaurer la gratuité des soins dentaires dans un système public instaurer la gratuité scolaire à tous les niveaux etc. ce genre de mesures-là mais il va falloir aussi en parallèle et rapidement adopter dès que possible donc des mesures ce qu'on pourrait appeler des mesures de réformes non réformistes ou des réformes structurelles qui vont directement attaquer et viser à diminuer le pouvoir du capital donc sa capacité de sabotage de l'activité du gouvernement ce qui peut impliquer avancer vers la socialisation de la finance la nationalisation de la finance le contrôle des mouvements de capitaux mettre en place une transition écologique juste donc créer des emplois verts ça impliquerait aussi toute une série de reconversion du secteur industriel nationalisation mais aussi démocratisation de certaines entreprises et de certains secteurs économiques lancer évidemment comme on en a parlé un processus d'assemblée constituante etc. parallèlement à ça il faut aussi y aller de réformes structurelles à l'inverse qui vont contribuer à développer le pouvoir de la classe des travailleurs travailleurs pour l'aider à appuyer le gouvernement dans son activité ce qui pourrait impliquer par exemple des révisions une modernisation du code du travail pour faciliter rapidement la syndicalisation de secteurs qui ne sont pas jusqu'à présent ensuite de ça la légalisation aussi des grèves politiques et des grèves de solidarité ce qu'on n'a pas le droit de faire en ce moment etc. Et enfin ces réformes structurelles vont devoir transformer les institutions de l'État pour qu'elles soient moins bureaucratiques et davantage démocratiques et ces réformes vont devoir aussi supporter les actions du gouvernement vont devoir supporter le développement de nouvelles institutions du pouvoir populaire qui vont émerger dans la société civile on peut l'espérer on doit l'espérer donc ici il y a plein de réflexions stratégiques qu'il faut continuer à y avoir j'y ai été à grand trait évidemment il va falloir continuer de réfléchir à ces stratégies politiques au programme qu'on doit adopter une fois qu'on va être au pouvoir c'est crucial de le faire mais je pense que ce que je veux vous suggérer aujourd'hui c'est que la question à se poser c'est peut-être moins celle de qu'est-ce qu'on doit faire quoi faire mais plutôt comment le faire Johnny Rotten le chanteur des Sex Pistols dans une chanson du groupe en 1977 avait cette ligne suivante que j'aime bien il disait I don't know what I want but I know how to get it si Johnny Rotten était QS aujourd'hui il dirait probablement quelque chose qui ressemble plus à I know what I want but I don't know how to get it autrement dit l'enjeu essentiel ici c'est le suivant comment on se donne les moyens à travers QS comment on se donne les capacités d'appliquer notre programme une fois qu'on est au pouvoir il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé notamment à Syriza et dans d'autres cas historiques mais appuyons-nous ici sur l'expérience de Syriza il y a un livre qui a été publié récemment par Léo Panitch et Sam Gindin qui essaient de tirer des enseignements et Panitch et Gindin et Gindin disent la chose suivante je les cite ils disent les dirigeants de Syriza n'ont pas su reconnaître que les processus décisionnels au sein du parlement et du gouvernement ne sont que la pointe de l'iceberg des politiques mises en place par l'État exécuter mettre en application les décisions qui ont été prises représente la plus grosse partie de l'iceberg la partie essentielle des politiques de l'État en lien avec ça il souligne aussi une erreur stratégique cruciale de Syriza pardon du gouvernement Syriza et je les cite encore ils disent Syriza n'a pas su s'appuyer sur le savoir sur les capacités et l'action des membres de la base du parti qui est en contact direct avec les mouvements sociaux et qui aurait pu développer le pouvoir de ces mouvements-là de façon à appuyer les membres du parti qui étaient actifs au sein de l'État fin de la citation et enfin Panitch et Gendin citent un militant dans leur ouvrage du parti un militant donc de Syriza qui était directement impliqué dans le processus et qui affirme que je cite Syriza en tant qu'organisation collective n'a pas su utiliser le savoir-faire et les capacités organisationnelles techniques et politiques des membres c'est donc tout un bassin de capacités et d'expertises immenses au sein du membership qui n'a pas pu être adéquatement mobilisé pour supporter la stratégie politique du parti parce que ce dernier n'a pas développé les réceptacles organisationnels et les méthodes d'extraction de ce potentiel humain qui aurait été approprié fin de la citation autrement dit Syriza n'a pas été n'a pas su organiser ses membres les plus politisés les militants les militantes les plus politisés avec les meilleures capacités organisationnelles de façon à ce qu'ils puissent participer à un processus d'organisation démocratique plus large dans la société processus d'organisation démocratique des capacités du pouvoir du mouvement syndical du mouvement des femmes du mouvement communautaire du mouvement étudiant écologiste etc. il faut donc je pense dès maintenant et le plus rapidement possible avant de prendre le pouvoir développer nos capacités et le pouvoir des mouvements et des organisations qui vont jouer un rôle crucial pour appuyer QS une fois qu'ils seront au pouvoir et pour arriver à ça d'abord il faut absolument dépasser la division du travail traditionnel qui a été celle historiquement de plusieurs partis social-démocrates c'est-à-dire cette idée que le parti prend en charge d'une part le travail électoral et d'autre part les mouvements syndicals et sociaux prennent en charge la mobilisation extra-parlementaire sur les lieux de travail dans les communautés et dans la rue on doit dépasser aussi la propension de la social-démocratie à organiser ces campagnes seulement sur la base de sondage c'est-à-dire en prenant une photographie si vous voulez de la population telle qu'elle existe et sur cette base-là on engage des campagnes et puis on fait des propositions il faut plutôt voir la réalité sociale et politique comme un film dans lequel on est un acteur qui se développe la classe des travailleurs et travailleuses il faut la former il faut l'organiser il faut qu'elle s'auto-organise donc si on prend simplement une photo de la réalité sociale on perd beaucoup on se tire dans le pied je pense donc pour ça QS doit mener des campagnes électorales ce qu'on appelle au sein de DSC aux États-Unis qui est en boom d'organisation en ce moment DSC parle de campagne électorale dite de lutte de classe c'est-à-dire qu'on adopte ici une plateforme et un discours qui nomme et qui s'oppose à la classe des millionnaires des milliardaires au capital qui fait obstacle au bien commun et on développe un discours et une plateforme aussi c'est tout aussi important qui appelle à la mobilisation et à l'organisation de la classe des travailleurs et travailleuses et entre les élections entre les périodes électorales QS doit mener activement et doit s'activer donc pour construire le pouvoir de la classe des travailleurs et des travailleuses et donc tous les mouvements qui la composent dans sa diversité qui la font vivre dans sa diversité mouvement syndical des femmes écologistes etc. et bon maintenant comment QS doit faire ça et je pense qu'ici c'est utile de s'appuyer sur la typologie des formes d'engagement politique proposées par Jane McAlevey qui est une organisatrice syndicale américaine McAlevey nous dit il y a trois types d'engagement politique essentiellement le premier c'est l'advocacy en anglais en français on pourrait dire la promotion d'une cause politique traduction un peu boiteuse mais donc l'advocacy qu'est-ce que c'est elle nous dit c'est la sensibilisation c'est un travail de sensibilisation des élites politiques et ou du grand public autour d'une cause politique donnée ok ça implique souvent en fait des efforts de lobbying auprès du gouvernement ok ça c'est le premier mode le deuxième mode c'est ce qu'elle appelle la mobilisation la mobilisation c'est de mobiliser des militants et des militantes qui sont déjà des activistes qui sont déjà convaincus et c'est une mobilisation qui se fait par des dirigeants d'une organisation pardon et c'est plutôt top down comme processus ça c'est le deuxième mode le troisième mode nous dit McAlevey c'est un travail d'organisation ce qu'elle appelle l'organisation ou l'organisation profonde l'organisation en profondeur et ce que c'est pour elle c'est de créer de développer des organisations et des mouvements qui sont tournés vers l'extérieur qui sortent des cercles militants et qui impliquent donc une masse de gens qui ne sont pas déjà militants et militantes ici on voit des organisateurs et des organisatrices qui vont se tourner vers la masse de la population dans différents secteurs vers les jardinaires et les amener à s'engager dans des organisations des mouvements qu'ils contrôlent eux et elles-mêmes donc ici on a une volonté de développer des mouvements de masse qui ne sont pas top down et qui s'engagent et qui développent des processus d'auto-organisation d'organisation par la base dans différents secteurs syndicals étudiants etc. Maintenant QS depuis sa fondation je pense entre les élections c'était surtout limité à du travail de ce que McAlevey appelle l'advocacy depuis quelques années depuis je dirais environ deux ans ou un le parti s'engage davantage dans un travail que McAlevey appellerait de mobilisation je dirais particulièrement le cas dans le cadre de la campagne 2020 qui est menée en ce moment c'est en soi une excellente nouvelle et ça recène un réel potentiel je pense mais je crois que cette campagne là 2020 reste cependant trop dans le cadre de ce qu'encore une fois McAlevey appelle la mobilisation ici ce qu'on fait ce qu'on constate c'est que dans le cadre de cette campagne 2020 on a des orientations stratégiques un plan d'action pour la campagne qui est décidé du sommet du parti par la direction en collaboration j'imagine avec une partie au moins de l'île parlementaire et ça implique surtout j'ai été à une première rencontre dans mon comté Sainte-Marie-Saint-Jacques ce que j'ai cru constater en tout cas et on peut en débattre et en discuter ensemble ici c'est que ça implique surtout des militants et des militantes déjà dans le parti qui sont plus ou moins convaincus qui vont aller faire un travail de sensibilisation pour le moment qui consiste à faire signer une pétition c'est bien mais je pense que c'est peut-être trop limité je veux vous suggérer que par contraste une campagne 2020 qui s'organiserait selon le modèle d'organisation donc selon McAlevey pourrait impliquer plutôt ceci d'abord de réseauter les militants et les militantes du mouvement écologiste parce qu'il est directement concerné mais éventuellement aussi d'impliquer les militants et militantes du mouvement syndicaliste étudiant aussi qui sont eux et elles-mêmes en même temps des membres et des sympathisants de Québec solidaire afin de s'appuyer sur leur expertise et leurs réflexions pour dégager ensemble une réflexion stratégique qui serait plus efficace et deuxièmement ça impliquerait donc de s'appuyer sur ces mêmes personnes-là et sur les contacts qu'elles ont et leur connaissance du terrain des différents mouvements sociaux et sur leur capacité d'organisateur et d'organisatrice pour faire un travail de coalition avec les mouvements et les organisations écologistes syndicales étudiantes qui sont déjà en lutte de la même façon parlons un instant de la plateforme mouvement qui a été lancée l'année dernière par QS vous avez probablement entendu parler ou vu cette plateforme-là elle a été lancée l'année dernière mais je pense qu'elle reste encore dans un modèle de mobilisation top-down malgré qu'elle veuille et c'est tout à son honneur décentraliser la mobilisation je vais vous dire pourquoi parce que je pense que ça implique ça donne l'opportunité à toute une série de membres à travers le Québec d'y aller l'initiative locale créative autonome très autonome c'est bien mais les initiatives des grandes campagnes politiques merci des grandes campagnes politiques par contre au sein du parti restent pour l'essentiel organisées de façon centralisée par le sommet de l'organisation par la direction du parti et donc pour dépasser une base qui serait le plus souvent réactive dans le cadre de ces grandes campagnes face aux dirigeants du parti je pense qu'il faut créer au sein de QS des instances intermédiaires des espaces délibératifs et des espaces de réflexion et d'intervention stratégique qui permettrait à nos militants et militantes déjà engagés dans différents mouvements sociaux syndicals et autres d'abord de participer à l'élaboration des campagnes politiques de façon plus efficace et plus démocratique développer donc des stratégies de coalition et d'intervention qui peuvent être projetées vers les mouvements sociaux et syndicals pour développer dans ces mouvements les factions et les pratiques qui sont les plus démocratiques qui sont les plus combatives qui sont les plus encourageantes je dirais autrement dit il faut apporter des orientations stratégiques et une perspective de classe d'unité entre les mouvements sociaux à partir de QS à partir de cette minorité militante qui est déjà membre du parti c'est exactement en fait ce que fait East Bay DSC ce dont Megan Day nous parlait hier sur le panel de soirée c'est-à-dire qu'ils mènent des campagnes DSC dans East Bay près de San Francisco donc mènent des campagnes électorales dites de lutte de classe pour utiliser ensuite de ça les capacités qui sont développées dans le cadre de ces campagnes électorales-là et immédiatement se retourner vers un travail militant qui est dirigé vers le mouvement syndical dans la région pour entre autres comme elle nous l'a dit de façon concrète prêter main-forte et s'engager à développer les forces du mouvement syndical en l'occurrence dans le cadre de la grève des enseignants et des enseignantes récentes à Auckland maintenant on sait que ce que ça veut dire je pense plus concrètement c'est que les associations locales les associations de circonscription qui existent déjà ont un rôle à jouer dans tout ce que je dis je pense mais elles ne suffisent pas en elles-mêmes il faut développer des instances et des lieux de réflexion stratégique au sein de QS qui résoutent les militants et les militantes au-delà des assos locales au niveau régional local et régional mais éventuellement au niveau de la province au complet donc des espaces de réseautage et de réflexion stratégique je pense que c'est la conclusion c'est ça oui oui j'arrive à la conclusion ok donc il faut il existe je vais conclure là-dessus il existe déjà au sein de QS en fait des instances qui ressemblent à ce dont je vous parle il y a au cours des dernières années le réseau intersyndical qui a été créé il y a le réseau écologiste plus récemment qui a été créé aussi ok mais en ce moment ces réseaux-là ne sont pas une priorité au sein du parti il n'y a pas de ressources financières qui sont réellement consacrées il n'y a pas d'efforts aussi pour essayer de demander aux membres est-ce que vous êtes est-ce que vous participez est-ce que vous êtes membre d'un syndicat est-ce que vous participez à un mouvement social à une organisation sociale si oui vous voulez vous nous le dire et seriez-vous prêt à ce qu'on vous mette en contact pour que vous participiez à ces efforts d'intervention stratégique et de réflexion stratégique ok ça impliquerait donc de prioriser davantage ces réseaux-là j'avais d'autres points mais je pense que je vais m'arrêter là puis peut-être que je pourrais revenir dans l'échange voilà merci donc si vous voulez entendre la fin de ce que Xavier a à dire vous pourrez lui poser une question sur les stratégies donc c'est ça mais si on voudrait faire une alternance homme-femme on va prendre en même temps des questions si vous avez des questions aux intervenants intervenantes mais aussi si vous avez des interventions sur le questionnement profond qu'on a posé aujourd'hui sur la possibilité pour un gouvernement de gauche et comment faire aussi si on croit que c'est possible et que c'est l'alternative Québec solidaire comment faire pour mettre en place son programme donc au micro c'est ça je vais faire l'alternance homme-femme vous pouvez déjà vous alterner sinon je vais vous alterner donc allez-y monsieur oui alors dans le contexte d'une possibilité de gouvernement de Québec solidaire je voudrais apporter la réflexion suivante actuellement il y a plusieurs traités qui ont été signés dans le monde des traités d'organisation commerciale de toutes sortes dont le Canada a signé l'ALENA etc. et dans ces traités-là dans les articles entre les articles 19 à 21 on parle de façon très précise que les entreprises peuvent poursuivre les gouvernements et que ces traités ont leur propre structure au détriment des structures judiciaires dans les pays et que ce sont ces structures-là qui seront les principales contraintes à développer les relations commerciales à la question suivante est-ce que quand Québec solidaire arrive au pouvoir il va dénoncer ces traités-là qui ont été signés comment peut-il le faire va-t-il le faire et quels seront dans le budget que vous avez prévu les sommes qui ont été réservées pour éventuellement parer à des poursuites énormes de différents pays différentes entreprises à commencer par les américaines qui sont installées sur le territoire canadien à peu près à 75 à 70% on a vu que même sans traiter on a des impositions de 10 à 25% sur des produits comment est-ce que Québec Québec solidaire va tenir compte de ces énormes difficultés-là allez-y à la question Québec solidaire peut-être changer de Québec je dirais trois plus enfants et je me dirais je veux dire à la façon qu'en fondant à la fois un outil un programme un interneur et un bar un interneur sur le printemps les solidarités créées avec les gens dans les mouvements sociaux mais on a une façon de faire qui m'inquiète et qui s'appelle le populisme de gauche je vais revenir à l'interneur qui était faite par le levier qui a soi quand on dit que c'est par les médias sociaux qu'on va rejoindre les gens c'est apporté un peu dans ce que vient dire que c'était la passe quand il parle je veux dire de rester d'aller le plus loin qu'on va c'est dans l'information et non pas dans la mobilisation de l'ensemble des énergies qui sont possibles on se trouve avec l'incapacité à comprendre toute la diversité de ce que peut dire changer véritablement la société qui arrive à une position anticapitaliste et être capable je veux dire de porter une alternative donc ma question c'est est-ce que c'est véritablement ce que j'ai entendu il y a soir le populisme de gauche qui est la banque de commerce avec espoir que ce soit pour ça et qu'on puisse mettre en lien la synergie qui existe soit dans les associations ou au niveau des régions pour être capable de travailler et utiliser les forces finalement les capacités je veux dire intellectuelles de mobilisation de tout le monde pour être capable de passer de changement parfait juste vous dire dans le fond si tout le monde parle de minutes là il va rester un 4 minutes de conclusion à nos intervenants à la fin pour répondre aux questions jusqu'à date vous avez été bon et bonne vous n'avez pas dépassé 2 minutes donc allez-y oui mon nom est Dimitri Roussopoulos et j'ai un commentaire sur la présentation de monsieur Lafrance en citant un petit peu les paroles de Marc-André Cyr au sujet de l'auto-éducation la citation que vous avez faite au sujet de Syriza est très très incomplète avant Syriza il y avait un parti socialiste en Grèce un parti socialiste de masse son nom était PASOK il faut étudier cette histoire aussi parce que Syriza a répété exactement les mêmes erreurs de PASOK et la question est pourquoi et ma réponse à la question est simplement que c'était inévitable on va y aller avec madame Constantin oui bonjour Louise Constantin quand on a parlé de l'échec des parties de gauche à implanter leur programme on a évoqué les attaques qu'ils ont reçues du capital et des médias mais on n'a pas mentionné l'erreur fondamentale qui est le fait que ces parties-là une fois élus se sont tournées contre leur base au lieu de s'appuyer sur leur base se sont tournées contre leur base le NPD a attaqué les syndicats le parti québécois ici est allé attaquer ses fonctionnaires a coupé les salaires à partir de là il y a plein de gens dont moi qui ont cessé de voter pour le PQ et Syriza aussi a fait la même chose en Grèce alors qu'il y avait une mobilisation exceptionnelle alors ça c'est le danger qui guette les parties quand ils prennent le pouvoir c'est de vouloir tout régler eux-mêmes et de ne pas s'appuyer sur leur base moi je fais partie du mouvement coopératif puis je donnerais l'exemple que quand il y a eu des crises souvent c'est la base de l'auto-organisation qui a fait que les citoyens ont repris leur économie en main j'imagine il y en a beaucoup qui ont vu le film demain ici on a vu plein d'exemples notamment en Détroit la reprise de l'agriculture urbaine en Argentine on se souvient des expériences de reprise des manufactures par les ouvriers et les ouvrières et dans le mouvement coopératif moi j'ai déjà présenté un petit historique je disais dès qu'il y a une situation de crise c'est ça qui donne lieu à l'émergence de coop on a l'exemple évidemment de Guyenne au Québec qui s'est développé un village entièrement coopératif les pionniers de Rockdale en Angleterre en pleine crise industrielle en 1844 et en 48 il y avait une révolution puis au Pays Basque la plus grande coopérative au monde qui était dans une région extrêmement démunie mais en plus avec une dictature terrible à l'époque et c'est la prise en charge de l'économie par la population à la base sur la base de l'autogestion qui permet d'offrir des alternatives alors je pense que ça aussi si Québec solidaire au lieu de suivre le modèle on offre des solutions s'appuyer sur l'auto-organisation des gens c'est ce que j'espère de mon côté merci bonjour bonjour oui donc ce que je voulais amener c'est deux points complémentaires peut-être à ce qui a été dit au niveau des structures internes dans QS je crois que l'idée de soutenir en fait qui a été amenée par Xavier Lafrance au niveau des réseaux militants les renforcer c'est une très bonne piste autre élément qu'il faudrait explorer aussi à l'époque j'ai été responsable des orientations politiques de QS il y avait déjà en fait des frictions disons entre l'aile parlementaire la commission politique le CCN là avec le fait qu'on soit capable de croire qu'on ait plus de députés ça donne plus de force mais plus d'autonomie relative de l'aile parlementaire et j'espère qu'on va avoir plus de députés éventuellement mais ça va poser la question comment on fait cet arrimage est-ce qu'on peut voir actuellement juste avec le cas de projet Montréal j'ai une amie qui est sur le conseil de direction de projet Montréal ils n'ont pas de relais avec le caucus des élus où l'information arrive après le caucus des élus il y a le cabinet de la mairesse elle-même et lorsque prise du pouvoir ce qu'il faut qu'on soit capable d'anticiper c'est la verticalisation des décisions donc anticiper ça donc préparer des mécanismes de contre-pouvoir de contrôle démocratique ce qu'on n'a pas encore fait et je pense que ça touche vraiment les fondements même de la structure de Québec solidaire qui a été constituée à l'époque où c'était tout petit maintenant dans une phase un peu mitoyenne comme disait bien Nika mais il faut qu'on soit capable de préparer des structures politiques pour accueillir une éventuelle prise de pouvoir si tout bouscule disons d'ici les prochaines élections mais ça va peut-être pas arriver mais qu'on soit capable d'anticiper ça deuxième élément extrêmement bref au niveau de l'Assemblée constituante un élément d'après moi qui est un élément clé de la stratégie dans le cas d'une prise de pouvoir c'est que ça va d'une part on va pouvoir faire des réformes non réformistes ou du moins essayer d'en faire d'un côté et laisser la question de la refondation des institutions par le peuple d'un autre côté ce qui va arriver c'est que ça va être une lutte parce que les gens actuellement dans le contexte politique avec le nationalisme conservateur il va y avoir tous des courants qui vont vouloir faire une république nationale laïque conservatrice et il va y avoir une vision très verticale très antidémocratique de la république et Québec solidaire parce qu'on dit on est pour la constituante le QS on ne va pas décider on n'a pas de contre-discours donc je vais arrêter ici mais qui est-ce qu'on va opposer à ce discours-là la république décentralisée décoloniale municipaliste ou autre mais il faut qu'on aille ça et on n'est pas prêt à avoir ce débol actuellement mais il va avoir lieu si on prend le pouvoir merci pour l'alternance ça va être la femme juste en horaire de Jonathan oui Francienne Boucher j'aimerais savoir dans une campagne électorale dont Ludovic nous a parlé hier à l'effet que quelqu'un l'a mentionné précédemment l'utilisation des médias sociaux n'est-ce pas un lieu où on peut expliquer le programme me semble-t-il ce qui ressortait le plus c'était les pourcentages d'un parti par rapport à l'autre et il n'y avait pas vraiment d'éducation politique et Out of the Blue est sortie une mesure qui peut-être avait été proposée à un moment donné mais franchement de mémoire je ne me rappelle pas c'est-à-dire la couverture dentaire qui est devenue le leitmotiv des services de santé et des services sociaux et donc à ma connaissance ce n'était pas intégré dans des propositions qui étaient en opposition à toutes les mesures d'austérité qu'on venait de subir et que je n'ai pas compris la stratégie dans tout ça sinon peut-être gagné des votes mais avant la campagne et après la campagne on parle de ce que l'austérité a occasionné comme dommage chez à la fois la population et à la fois les travailleurs et les travailleuses puis j'aimerais savoir comment on a qu'est-ce qui opérait ce genre de proposition-là alors que je veux dire à tous les jours on entend parler du gâchis qui a été opéré par le PLQ depuis 15 ans en fait et donc voilà ma question oui mon nom c'est Alain Mignot moi depuis hier aussi j'ai pensé trop tard pour venir au micro quand on parlait de la CAQ mais c'est un peu la même chose qui peut se produire pour Québec solidaire c'est-à-dire que la plupart des médias sont possédés par des milliardaires ou des multimillionnaires et puis on néglige un peu les packs que ça a parce que c'est sûr que Des Marais dans la presse il va mettre des chroniqueurs qui vont pour le néolibéralisme c'est sûr que PKP que Québecor va mettre des chroniqueurs des éditorialistes qui sont en faveur de 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 ses valeurs à lui c'est sûr que les propriétaires de Radio X et de FM 95 à 93 à Québec vont mettre des chroniqueurs qui sont pour ses valeurs à lui donc il faudrait aussi penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour est-ce qu'on peut par exemple utiliser de l'argent des fonds d'un fonds des travailleurs ou d'un d'une coop de solidarité pour acheter un média comme Cogéco qui lui achète des des radios communautaires puis c'est parce qu'on pervertit la nature des médias avec ça pour le biaiser en fonction du capitalisme on regarde juste lorsque le PQ a été élu la dernière fois les premiers mois ils ont fait quelques petites mesures de gauche ils se sont fait un moment donné ils voulaient avoir une mesure de taxation rétroactive pour l'impôt des riches ils se sont fait matraquer à bout ça tirait la boule est rouge à tous les jours sur leurs mesures parce que ça venait à la rencontre des intérêts des plus riches donc c'est difficile d'avoir des mesures de gauche dans une société où la plupart des médias sont détenus par des milliardaires c'est juste le point que je voulais mentionner merci oui bonjour donc Claire Dumouchel enseignante bon j'ai beaucoup de choses que je veux dire mais je vais essayer d'être brève c'est plus un commentaire en fait j'ai manqué le début je ne sais pas pourquoi Mme Torres n'est pas là peut-être qu'elle avait un empêchement il y a eu quelque chose mais en espérant ne pas être la seule ne pas faire ça que pour moi mais en faisant ça en espérant que je ne sois pas toute seule à penser ça mais j'ai le goût de parler d'intersectionnalité et de dire ce que c'est pas donc surtout par faire contrepoids à ce qui est le discours qui est pertinent de M. Cyr mais de mon point de vue ce n'est pas une question de culpabilité ce n'est pas l'intersectionnalité n'a pas été n'a pas été pensée pour culpabiliser les gens mais plutôt pour les responsabiliser et je pense que c'est important dans les mouvements de gauche de se responsabiliser sur entre autres le colonialisme donc ce que j'ai envie de dire c'est que j'aimerais mieux un gouvernement parlementaire qui prend en compte l'intersectionnalité qu'un gouvernement anarchiste même si je me définis comme anarchiste ce qui fait que c'est difficile pour moi d'embarquer c'est d'avoir constamment réexpliqué qu'est-ce que c'est le privilège et qu'est-ce que c'est pas et je le fais encore en ce moment donc je trouve ça très dommage mais en même temps je pense qu'il faut être honnête puis il faut dialoguer effectivement il n'y a pas de solution facile mais j'aime juste mieux j'aimerais juste mieux apporter un contrepoids à ça puis de dire que pour moi c'est pas du postmodernisme je trouve ça étrange de mettre l'intersectionnalité et le postmodernisme ensemble peut-être que oui le postmodernisme a contribué à ce que les gens qui vivent qui vivent des oppressions s'expriment mais pour moi c'est des faits c'est très matérialiste au contraire l'idée que justement les femmes on a non seulement on a moins d'argent mais on a moins d'énergie on a la charge mentale on a tout ce qui fait en sorte que matériellement on est moins disponible et c'est pas pour rien qu'on fait une alternance hommes-femmes en ce moment c'est pas pour rien qu'il y a moins de femmes qui s'impliquent dans l'anarchie j'ai vu des statistiques 4 000 d'anarchie sur 5 qui sont des hommes il ne faut pas s'étonner merci bonjour mon intervention s'adresse plutôt à Marc-André Sire et c'est par rapport à la dernière partie de son intervention sur le travail il dit qu'il faut en finir avec donc en finir avec le salariat c'est une proposition il faut le dire très audacieuse et qui mérite et qu'on s'y attarde avec intérêt mais toutefois avec le déploiement des entreprises et des plateformes comme Uber on voit que la société salariale elle commence à être vraiment impactée par ce nouveau déploiement là alors qu'il me semble aujourd'hui dans le contexte actuel il faut au contraire défendre la société salariale je me demande qu'est-ce que vous en pensez merci bonjour merci Antoine Martin étudiant ma question c'est plutôt vers Xavier vous avez fait référence vers la fin de votre présentation de zones de délibération de plateforme même de délibération qui serait plutôt en ligne on peut se le dire Facebook n'est pas un outil de mobilisation à son mieux c'est un outil de propagation d'information mais c'est très difficile de mobiliser le monde sur Facebook et donc j'aimerais avoir votre opinion sur comment est-ce qu'une zone cette zone de délibération cette plateforme en ligne pourrait ressembler pour aider à mobiliser le monde est-ce que ça on pense un modèle décentralisé ou quelque chose mouvement déjà le mouvement propose des modèles mais j'aimerais davantage vos notes sur ça merci vous voyez qu'il n'y a plus de femmes au micro mais allez-y comme ça un après l'autre mais essayez d'être assez brefs parce que ça serait le fun qu'il y ait 5 minutes à la fin chaque personne pour répondre à toutes ces questions la relation entre Québec solidaire et les groupes populaires les mouvements sociaux est problématique Nika a souligné l'apport de ces groupes des personnes qui provenaient de ces groupes à la fondation du parti et qui sont encore toujours présents mais il me semble que cette relation est encore au beau fixe elle n'a pas évolué c'est-à-dire la relation entre Québec solidaire et les groupes populaires par la mobilisation n'a pas encore abouti à la création du contre-pouvoir et moi je dirais encore plus de la contre-société qui précéderait la création d'un contre-pouvoir et que cette limite dans la relation cette impossibilité de faire bouger la relation c'est comme rabattu à l'interne dans les membres à tout le moins des membres qui proviennent des mouvements sociaux et qui a fait que ces membres tels que Xavier a souligné et même Marc-André Cyr étaient dans l'impossibilité de pouvoir mobiliser ce qui est à l'extérieur du parti par conséquent cette impossibilité ou cet immobilisme interne a besoin d'une démocratie participative la plus large possible la plus délibérative possible la plus directe pour qu'on puisse assumer la radicalité conflictuelle de notre programme merci bonjour je m'appelle Simon Dubois je suis étudiant en politique appliquée à l'université de Sherbrooke je suis aussi militant de Québec solidaire dans ma dernière session à l'université j'ai lu le livre contre les élections de David Van Raybrooke pardon un livre que je recommande d'ailleurs à tous ceux que ça pourrait intéresser le système démocratique puis dans ce livre-là l'auteur fait la promotion du tirage au sort comme mode de gouvernance donc selon l'auteur puis je commence à le croire également le système qu'on juge démocratique aujourd'hui dans lequel on vit ne le serait pas en fait d'ailleurs les pères fondateurs de la constitution des États-Unis eux-mêmes jugeaient que ce qu'ils mettaient de l'avant c'était pas vraiment une démocratie donc selon Van Raybrooke la démocratie bien pas la démocratie mais en fait le système d'élections représentatives dans lequel on vit c'est élitiste parce que c'est pas nécessairement premièrement parce que c'est comme le peuple qui va déterminer de qui on va mettre au pouvoir puis que c'est pas des gens qui sont qui représentent vraiment la société puisqu'en fait c'est vraiment une élite qui va être au pouvoir puis évidemment il y a des failles dans notre système d'élections représentatives parce que les personnes qui sont au pouvoir ont des intérêts qui sont propres puis au final une fois au pouvoir même s'ils sont plein de bonne volonté bien ils vont chercher à être élus à la fin de leur mandat donc que ce soit en jouant une gamme médiatique ou en laissant des promesses qu'ils ont faites pendant les élections bien ils vont vraisemblablement déplaire aux électeurs donc j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous pensez du tirage au sort comme mode de gouvernance et pensez-vous que Québec solidaire pourrait mettre ça de l'avant éventuellement merci il y a une femme qui s'est ajoutée en arrière de vous monsieur je vais répéter que je préfère ne pas être considérée comme une femme mais comme étant le seul non-binaire de la place à parler je vais prendre la parole c'est correct je voudrais revenir à ce que Nika a dit au début personnellement à Hélène Dubé j'ai été candidate aux dernières élections pour Québec solidaire je me pose sérieusement la question est-ce qu'un parti politique peut être une solution puis peut changer le Québec ma réponse personnelle c'est non pour plusieurs raisons que j'ai vues pendant la campagne je suis très néophyte dans le milieu politique je n'ai jamais voulu m'impliquer parce que je trouvais que justement c'était peut-être pas le meilleur véhicule mais à un moment donné il faut prendre un train puis embarquer dedans ce que j'ai remarqué c'est que justement les mouvements communautaires étaient derrière nous les mouvements syndicalistes probablement aussi mais ils sont baïonnés ils refusent de mettre leur culotte et de dire je n'aurai pas de subvention la prochaine fois parce que j'ai pris position derrière Québec solidaire alors je pense que justement à cause de ça le parti politique peu importe lequel il est qu'il soit autant de gauche que de droite ça marche mieux mais à gauche trop à gauche un petit peu à gauche ça ne peut pas fonctionner ça ne peut pas être le seul véhicule parce que justement le prix à payer est trop élevé est-ce que c'est une question qui vous tourne dans la tête ou s'il y a juste moi qui pense comme ça merci David militant Québec solidaire enseignant je vais poser une question plutôt pour Xavier mais aussi pour pour les toits en fait c'est une question du rapport entre les moyens et la finalité du parti politique ce qu'il veut réaliser dans son programme alors Xavier tu as cité Syriza et les choses les moins qu'il n'a pas pris qu'il aurait pu prendre la question pourquoi pourquoi il n'a pas pris et je pense que pour revenir à ce que Dimitri a dit dans son commentaire le courant dominant dans Québec solidaire était réformiste il n'y avait pas de projet de rupture avec le capitalisme il n'y avait pas vraiment de projet socialiste et donc même quand ils ont gagné à leur surprise le référent ils n'ont rien fait et donc je me demande donc historiquement la social démocratie a comme but d'améliorer la situation des classes populaires mais c'est toujours dans les limites que la bourgeoisie va permettre sans qu'il y ait un affrontement trop sévère sans que ça enfonce la société dans une crise politique et surtout pas économique comme tu as expliqué alors je me pose la question Québec solidaire qui pour l'instant n'a pas pris les moyens que tu proposes tu préconises est-ce que c'est peut-être lié au fait que en fait la finalité programmatique des Québécois est très floue on ne sait pas vraiment si c'est une rupture avec le capitalisme si c'est le socialisme ou c'est quoi donc la question se pose sur le rapport entre les moyens et la finalité du parti bonjour je m'appelle Christian Pépin je suis militant aussi à Québec solidaire en fait je suis vraiment content de la discussion qu'on a en ce moment je pense que c'est le prochain grand débat stratégique que Québec solidaire doit avoir à l'interne de son parti même parce que jusqu'à maintenant on a passé dix ans à adopter un programme à se poser voici les problèmes voici les solutions mais effectivement on ne s'est jamais posé la question de comment être capable de construire les capacités démocratiques et combatives nécessaires pour être capable de le mettre en oeuvre donc je pense que les militants militants de Québec solidaire qui sont ici dans la salle qui jugent que c'est la question cruciale il va falloir mettre ça à l'agenda du parti puis pas à minuit moins quart quand on va être à l'heure des portes du pouvoir parce que sinon on va creuser notre tombe puis créer un sinistre pour dix prochaines années comme Syriza l'a fait puis je pense c'est une raison importante parce que Nico tu disais dans ta présentation que en fait tu penses que la majorité des membres de Québec solidaire pense pas que juste une majorité législative va être nécessaire pour être capable d'appliquer le programme mais je pense en fait que les mécanismes disciplinaires du capital dont Xavier a parlé je pense en fait que ces mécanismes-là sont pas visibles sont pas apparentes puis en fait la position par défaut c'est de croire que ces mécanismes-là ce n'est que du bluff je pense c'est ça la conscience majoritaire qui existe à Québec solidaire parce qu'on les a pas débattus notre conception de l'État puis qu'est-ce que ça l'implique que l'État c'est pas quelque chose qui est autonome institutionnellement puis que le gouvernement est là puis peut faire ce qu'il veut donc ça je pense c'est la question qu'il faut vraiment se poser puis je demanderais aussi à savoir tantôt tu parlais du cas de CERISA tu disais la grande différence avec Québec solidaire et CERISA c'est que nous on a l'Assemblée constituante nous on va rompre avec le cadre constitutionnel canadien alors que CERISA n'a pas rompu avec le cadre institutionnel européen qui était une camiselle de force d'austérité la question que j'aimerais te poser c'est savoir est-ce que véritablement l'Assemblée constituante si elle va permettre une légitimité populaire au processus constituant indépendantiste est-ce que ça va nous prévenir contre les mécanismes disciplinaires du capital dont Xavier nous parlait c'est-à-dire est-ce qu'on va être véritablement à l'abri juste avec une grande fête démocratique qui va être extraordinaire mais je pense que si on n'aura pas préparé le terrain comme Xavier en parlait on va être aussi pas en mesure d'être capable d'aller plus loin avec notre processus d'une constitution indépendante je termine sur la question puis c'est une question aussi à Xavier puis aussi aux autres vous êtes laissé l'avoir dépassé deux minutes j'arrive c'est la question en fait de comment on construit via les réseaux militants souvent la critique qui est faite c'est si on fait ça on va être taxé d'entrisme qui est un vieux réflexe en fait qui est une critique qui a été adressée aux groupes socialistes révolutionnaires des années 70 que si le parti organise sa minorité militante pour intervenir dans les mouvements on va vraiment compromettre l'autonomie des mouvements sociaux j'aimerais savoir puis aux gens qui sont autour de la table comment on peut faire ça tout en respectant les structures démocratiques des mouvements puis en développant l'interbalance des mouvements pour être capable d'avoir le rapport de force nécessaire quand le gouvernement de QS va être là pour être capable de faire les grèves de masse puis de créer le rapport de force nécessaire j'aimerais avoir des réponses à celui-là Jacques bonjour je vais avoir deux questions à Marc-André à Marc-André Marc-André et à Xavier t'as parlé de si nous retrouvés j'aime ça tout le monde sait aussi que le capitalisme en richard que les lobbies t'as parlé aussi de RMG où tu es revenu de base j'aimerais essayer qu'il y ait deux accès au Québec un au Saguenay et un à Montréal qui travaillent très fort sur leur revenu de base sur leur revenu minimum garanti ça, ça fait partie de nous aussi eux, ils travaillent très fort là-dessus c'est une question qu'est-ce que vous pensez de ça ça fait 30 ans qu'il y a des livres qui existent sur leur revenu qu'il y a des pays qui l'ont ensuite encore sur le nous ça s'adresse aux deux aussi Québec-Saint-Claire 2018 il y a un clash il y a un clash entre les générations parce que dans la dernière campagne on a supplié beaucoup il y a 18 40 ans il y a 35 ans mais comment aller chercher des autres plus vieux là tout vous allez répondre est-ce que vous êtes capables je ne sais pas si ça va de commencer cinq minutes chaque je peux vous passer mon téléphone je ne pense pas que cinq minutes ça va être assez pour répondre à tous ces commentaires et questions puis honnêtement je pense qu'on va se garder du matériel pour les prochaines années mais il y a tellement d'affaires différentes qui ont été dites peut-être juste je vais commencer par les mouvements les mouvements sociaux c'est revenu à quelques reprises puis Xavier en a parlé quand même sur la multiplication de forums puis d'espaces pour décentraliser la réflexion stratégique je veux juste dire que malgré peut-être certaines perceptions ou craintes qu'on a envers la direction de Québec solidaire appelez-la comment vous voulez il y a quand même encore une volonté que ça soit réellement décentralisé comme action puis la plateforme mouvement dont tu parlais Xavier mais même la campagne de l'ultimatum 2020 c'est quand même le résultat du congrès c'est eux qui nous répétaient depuis plusieurs mois puis on avait de la pression de certaines assos qui nous disaient vous ne parlez pas assez des changements climatiques comment ça se fait que vous n'en parlez pas plus c'était constant les critiques qu'on avait à ce niveau-là donc à un moment donné il y a quand même aussi le congrès qui a voté puis que nous on l'a mis en application puis la volonté réellement c'est de justement enlever la structure juste aux associations locales aussi on s'en va je pense que vous avez lu les mêmes livres que nos agents de développement à Québec solidaire mais vers vraiment de l'organisation plus politique partout à travers le Québec puis l'idée justement des groupes je ne me rappelle pas comment on les appelle mais on a des groupes d'action autonome pratiquement qui oui veulent être alimentés puis qui font signer l'ultimatum mais aussi qui doivent idéalement proposer des actions qui sont liées à leur réalité de terrain tu sais les choses puis je nomme juste certains certains points spécifiques mais on n'a pas le même genre d'enjeu sur le plateau Mont-Royal que par exemple à l'île d'Orléans où est-ce qu'il y a la possibilité qu'il y ait le troisième lien qui passe le genre de mobilisation puis de lien qu'on peut faire aussi avec la population elle varie d'une région à l'autre puis elle varie d'une réalité urbaine ou régionale puis c'est vraiment ça la volonté dans les prochaines années puis c'est comme ça qu'on veut travailler avec des groupes d'action de mobilisation autonome où est-ce que c'est plus comme un aller-retour il y a même des forums il y a eu cette semaine le premier forum qui était par webinaire il y avait 60 personnes de différentes régions de différentes assos qui venaient échanger justement sur nous on va faire ça nous on a ça comme exemple c'est ce qu'on souhaite faire pour s'alimenter il y a ça puis sinon peut-être pour parler des réseaux à développer je pense que c'est Hélène tantôt qui parlait de ça mais c'est clair qu'il y a eu un traumatisme je pense dans les années 70 après en fait qui ont tellement eu d'espoir envers le PQ qui ont été tellement déçus rapidement aussi qu'à partir des années 80 il y a plein de groupes qui se sont mis dans leur statut on n'appuiera plus jamais un parti politique puis on va être neutre je pense que la blessure elle a été tellement grosse que c'est vraiment difficile depuis le début à Québec solidaire d'avoir des associations même comme un peu timide ils sont comme faites vos affaires on va voter pour vous mais on ne va jamais le dire puis on ne va jamais dire cette fois-ci on va faire confiance aux véhicules comme je disais tantôt mais on va vous tenir aussi responsable de vos promesses c'est comme s'ils signaient un chèque avec leur sang puis qu'ils ne pouvaient plus jamais se délier de Québec solidaire on a toujours travaillé cette difficulté-là mais on est constamment en lien avec eux c'est sûr que c'est de moins en moins difficile je vous dirais surtout avec ce qui se fait en ce moment au niveau des environnementalistes mais ce qu'on se fait souvent répondre c'est nous on essaye de convaincre ceux qui ne sont pas déjà convaincus puis quand on leur dit qu'on est avec QS ils embarquent moins dans le fait qu'il faut lutter contre les changements climatiques parce que malheureusement on est encore en train de convaincre le monde qu'il faut lutter contre les changements climatiques on aime mieux le faire sur une base de neutralité que sur une base de dire non seulement on veut que vous luttiez contre les changements climatiques mais en plus on le fait avec QS c'est toujours cette problématique mais les groupes savent qu'on est à leur côté puis qu'on fait la lutte avec eux c'est des choses qui se font partout à travers le Québec puis ça se développe comme je disais je trouve que l'île d'Orléans c'est un bon exemple on a réussi à collaborer avec un groupe qui s'est dit nous l'ultimatum on trouve que c'est intéressant mais nous c'est vraiment la question du troisième lien on a lié les deux questions puis ça fait que les gens qui sont sur l'île se sont mobilisés puis qui font réellement du travail terrain du porte-à-porte des assemblées puis on voit que ça marche il n'y a pas juste comme les sept mêmes personnes qu'on est habitué de voir puis c'est comme ça qu'il faut qu'on continue de travailler le terrain je pense je vais m'arrêter là mais il y avait tellement d'affaires dans le fond pour dire sur la préparation sur qu'est-ce qu'on va défendre même dans une assemblée constituante comment on va se préparer toutes ces questions-là sur les menaces justement qui sont mal comprises puis même je ne pense pas juste les menaces je pense que les gens ils n'ont pas non plus bien réfléchi à comment ça va être une période d'instabilité puis que ça va être vraiment difficile c'est un peu l'essentiel de ce que je voulais dire mais si les gens ne sont pas préparés mentalement à eux-mêmes le défendre au-delà juste d'un parti politique ils ne seront jamais capables de passer au travers de l'instabilité aussi grande que ça va créer puis c'est je pense une des réponses puis des raisons que Syriza n'a pas réussi c'est que les gens ils n'étaient pas Syriza savait que les gens ils n'appuyaient pas de façon organique je vais finir là-dessus je ne pense pas que j'ai parlé plus longtemps je m'excuse comme le temps file je vais juste répondre aux questions qui m'ont été directement adressées d'abord sur l'intersectionnalité j'aurais dû préciser parce que c'est délicat ces questions-là j'aurais dû préciser de où je parle justement et je suis pour l'intersectionnalité je suis anarchiste donc pour moi ça va un peu de soi j'ai été formé à l'école des apathistes je défends la non-mixité des organisations femmes ou des personnes de couleur je suis foncièrement antiraciste je considère que ces problèmes-là ne sont pas secondaires comme les marots pourraient le faire comme première contradiction deuxième, troisième et je ne sais trop non ce sont des choses essentielles dans nos luttes je considère simplement qu'il faut peut-être retrouver la dialectique entre la particularité de ces luttes-là et ce qui nous unit et ce qui nous unit ce sont particulièrement ces luttes particulières-là vous me suivez tout est dans tout tout va ensemble les prolétaires pour utiliser le grand mot ils sont aussi queer, noirs, homos et minoritaires ou aussi ils sont majoritaires ils sont dépossédés de leur pouvoir comme nous le sommes tous et comme les groupes soi-disant minoritaires le sont il faut peut-être justement finir avec ce maudit discours minoritaire-majoritaire nous sommes la majorité précisément parce que nous sommes discriminés précisément parce que nous sommes exclus de notre liberté et de notre pouvoir d'agir cela étant dit je reviens à l'essence de la chose vivre sans être victime de racisme vivre sans être victime de sexisme comme c'est mon cas personnel je ne considère pas que c'est un privilège c'est un droit fondamental et ça renverse toute la patente dans le sens où que fait-on d'un privilège et je suis d'accord avec la dame qui m'a adressé la critique tantôt l'objectif de ce discours-là ce n'est pas de culpabiliser les gens j'en suis fort conscient mais quel résultat peut-on avoir autre que celui-là que fait-on d'un privilège justement on ne peut pas s'arracher la peau sur les os ou se castrer enfin oui on peut mais bon ce n'est pas très révolutionnaire quoi qu'il en soit je vais m'arrêter là pour le moment puis bon sur le post-modernisme oui il y a des liens à faire on pourrait en discuter autour du café mais tout ça vient évidemment des racines épistémologiques et ontologiques et politiques et philosophiques communes en quelque sorte avec le post-modernisme concernant le salariat le travail et bien oui nous sommes arrivés à ce point où le travail produit soit de la merde les nationalistes voudraient que cette merde-là soit bien de chez nous ils vont être bien contents soit produit rien du tout vous lirez David Graeber sur les bullshit jobs les jobs à la con les gens ne font rien de leur journée simplement parce que entre autres encore là je suis obligé d'aller vite mais parce qu'on a tellement intégré ce discours que le travail c'est une valeur absolue qu'on est prêt à tout sacrifier sur son hôtel la production la productivité doit être maximale et la gauche défend encore le plein emploi aujourd'hui qui n'est rien d'autre que de défendre la production de rien ou de cochonneries en série et je crois qu'il faut cesser d'aller dans ce sens-là le travail c'est un produit du capitalisme sans capital il n'y a pas de travail le travail n'a pas toujours existé le menuisier du Moyen Âge fabriquant des souliers ne travaillait pas qu'est-ce qu'il faisait vous allez me dire il fabriquait des hosties de souliers il n'y avait pas besoin d'avoir le mot torture au bout pour que ça fasse du sens le travail et puis concernant le revenu minimum garanti et bien je crois que c'est une mesure réformiste comment tu disais réformiste structurante qui pourrait permettre de développer un rapport de force beaucoup plus important face au patron encore qu'il ne soit encore en liberté et ça nous permettrait de se livrer à des activités beaucoup plus passionnantes voire à ne pas travailler du tout ou si les gens aiment ça accumuler je ne sais trop des objets rares et tout qui ont besoin ils ont des besoins plus grands bien ils auront juste à travailler comme des idiots mais il faut en finir avec cette notion-là peut-être que le terme plus juste et plus populaire et plus facile à faire accepter serait de diviser entre travail corvé dont il faudrait diminuer le plus possible les heures et le travail passion qui devrait finalement être le sens qu'on donne collectivement à ce qu'on fait ça va être ça merci ok je vais amener je vais essayer d'apporter quelques points rapidement d'abord je pense qu'effectivement comme je le disais avec la campagne 20-20 il y a vraiment quelque chose d'intéressant je ne veux pas cracher dans la soupe c'est-à-dire que je pense qu'on est vraiment passé à d'autres campagnes précédentes qui étaient plus dans l'advocacy puis là il y a vraiment de la mobilisation qui est faite je pense qu'il y a un réel potentiel j'amène des pistes peut-être pour essayer d'exploiter encore plus ce potentiel et je pense que ce que ça implique c'est comme je le disais réseauter et créer des espaces délibératifs où les militants et militantes qui sont déjà les plus politiques qui ont les meilleures capacités organisationnelles qui sont membres du parti mais qui sont aussi impliqués dans différents mouvements pourraient par exemple à Montréal participer à des réunions dans un esprit délibératif où on va établir les étapes puis on va contribuer à établir ce que ça va être dans les différentes régions effectivement qui ont chacun leur contexte propre ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire je donne juste un exemple des limites je pense du processus d'organisation démocratique organisation science de McAlevé comme je le disais tout à l'heure dans le cadre de la campagne 2020 quand j'étais à la réunion la rencontre dans Sainte-Marie-Saint-Jean mon assaut local Manon Mancet était là c'était le fun il y avait une belle ambiance en soi c'était bien mais il y a un responsable de la campagne qui est venu nous parler puis qui nous a dit bon ben voici ce qu'on va faire on va faire signer des pétitions puis c'est bien il faut je pense que c'est une étape importante de le faire qui nous a dit ben là on va pas faire de la réunionnite puis de la procédurite on va juste vous dire quoi faire finalement alors qu'il y a des gens qui disaient ben on peut-tu réfléchir ensemble est-ce que ça pourrait vouloir dire ça sur la question des plateformes mon point c'était pas de dire qu'on devrait développer des plateformes on en a eu un mouvement puis on peut l'utiliser c'est bien le problème c'est qu'il y a une tendance dans les partis politiques de gauche Podemos France Insoumise notamment Momentum aussi en Angleterre où est-ce qu'il y a des plateformes numériques qui sont développées et souvent c'est un moyen justement de je dirais le leadership prend les initiatives puis contourne la couche militant militante de gens qui ont déjà des capacités organisationnelles puis une vision politique développée pour aller vers une base qui est isolée sur des plateformes organisationnelles il y a un livre de Paulo Gebordo qui analyse dans le détail ce phénomène-là et qui nous dit ces plateformes-là sont intéressantes mais elles ont aussi des grosses limites parce que ce qui est tendre à reproduire justement c'est des super leaders puis des gens qui sont atomisés face à leur écran d'ordinateur puis qui peuvent ou pas entrer dans des initiatives locales autonomes mais qui n'ont pas l'espace délibératif de réflexion stratégique ensemble dans des réseaux militants comme je suggérais pour essayer de développer les campagnes je pense qu'il y a des angles morts je pense qu'il y a un réel potentiel mais il y a des angles morts qui sont étudiés en ce moment puis qui sont vécus dans d'autres expériences il faut les explorer pour finir j'ai trop de choses à dire mais je pense que il y a vraiment c'est vraiment dommage qu'on n'ait plus à QS des espaces d'éducation politique il faut qu'on développe des espaces d'éducation politique il faut des camps de formation il faut qu'on ait un camp de formation si c'est pas cet été l'été prochain ça urge ça urge pourquoi à QS aussi on n'a pas des cercles de lecture organisés dans les différentes localités et régions des cercles de lecture où est-ce qu'on va explorer différentes thématiques l'économie politique du capitalisme du néolibéralisme l'histoire des différents enjeux politiques au Québec le travail d'organisation etc il faut qu'on ait des cercles de lecture des espaces d'éducation et d'auto-éducation politique en effet il faut absolument organiser ça pour s'auto-former et développer nos capacités politiques théoriques mais aussi organisationnelles en lien avec des campagnes concrètes dans lesquelles on est engagé finalement je pense que c'est aussi urgent qu'on prenne les débats latents stratégiques qui existent dans QS et qu'on les mette qu'on les rende explicites qu'on fasse ressortir les axes de débat qui existent de façon latente dans le parti pourquoi on n'a pas par exemple un espace sur le site internet de QS où on aurait un bulletin de réflexion stratégique disons trimestriel par exemple où tout le monde pourrait produire des textes de fond sur par exemple réflexion sur la campagne 2020 mais ça peut être aussi sur toute une série d'autres sujets l'éco-socialisme que sais-je encore mais il faut refaire sortir ces débats-là et je pense que la crainte que ça va écriver des divisions dans le parti elle est non fondée parce que si ces débats-là restent latents en plan stratégique on perd beaucoup dans nos réflexions et puis ça va finir par péter d'une façon ou d'une autre donc pourquoi ne pas créer ces espaces-là de réflexion stratégique et d'éducation politique en plus et en parallèle avec les réseaux militants et les espaces délibératifs d'intervention stratégique dont je parlais je pense qu'on a les moyens de faire ça et plus que ça on a la responsabilité de le faire au sein de QS Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !